Coucou les filles, donc aujourd'hui on va passer pour une nouvelle vidéo All Retour Course comme vous avez pu voir dans le titre Donc toujours chez Leclerc parce que je fais chaque semaine mes courses chez Leclerc tout simplement Même si peut-être qu'il y a certains comme je sais pas Lidl, Leader Price Peut-être qu'il y a des choses qui sont moins chères que Leclerc Mais globalement je trouve que Leclerc c'est le chose Niveau rapport qualité prix ça reste le moins cher Et puis de toute façon j'ai pas envie de faire mes magasins dans 3 Enfin mes courses dans 3 magasins différents parce que on s'en sort pas Donc j'ai un budget chaque semaine qui est de 70€ En ce moment on dépasse à 80€ Mais sinon des fois j'arrive à le tenir Je compte avec ma calculatrice comme ça c'est l'astuce Faut prévoir un peu ce qu'on mange la semaine A vrai dire j'en ai eu pour 91€ parce que j'ai acheté pas mal de choses J'ai acheté quelques bonbons pour le mariage que vous verrez tout à la fin Et aussi une paire de chaussures pour moi, pour ma fille, des bavoirs, des body aussi Donc franchement je sais pas pour combien ça a coûté le tout en plus Mais au final je crois que je suis dans mon budget de 70€ On va commencer comme d'habitude avec le surgelé et on continuera avec les choses bébé Donc tout d'abord j'ai pris des crêpes comme ça Ça faisait un moment parce que j'en prenais plus parce qu'il y avait des additifs dedans Mais le chéri aime beaucoup et puis bon ma fille du coup je lui en donne plus Niveau surgelé donc du coup là c'est pour ma fille J'ai pris de la purée haricots verts courgettes épinards petits pois Donc voilà pour changer un petit peu, elle a jamais goûté cette purée là Donc voilà je voulais prendre des brocolis tout simples Mais aussi des brocolis chou-fleur c'est ce que je lui faisais souvent Donc on va changer un petit peu et en purée comme ça de légumes c'est vraiment sympa Ensuite pour bébé le midi je lui ai donc pris des Gervais C'est pas la marque Gervais, des fois je prends la marque, des fois non C'est délice mais c'est la même chose Ensuite toujours pour ma fille je lui ai pris donc là la marque Nestlé Saveur vanille, voilà j'essaye d'éviter de prendre Nestlé Parce que là par exemple c'est pas hyper terrible Pas forcément au niveau compo mais niveau cette marque en elle même quoi Il y a beaucoup plus de choix au niveau bout Ensuite toujours pour le soir aussi j'ai pris au fromage blanc fruits exotiques Donc ça change Ensuite je lui ai pris, donc ça c'est pour le soir Je me suis trompé la vanille, tout ce qui est vanille, chocolat et même fruits Les fruits c'est pour tout le temps mais vanille, chocolat c'est pour le goûter Donc voilà mais ce qui est soir ça va être semoule au lait, riz au lait et fruits Voilà je sais pas j'ai pas envie de lui donner du chocolat le soir ni de la vanille C'est comme ça, ensuite je lui ai pris de la compote donc blédina là cette fois-ci parce que c'est pareil il y a plus de choix Donc là c'est pommes, rebarbe, biscuits Donc c'est sympa ça change parce que généralement maintenant je prenais les compotes normales mais sans sucre ajouté Donc là j'ai repris blédina pour changer un petit peu de goût Ensuite je lui ai pris des pommes potes, ça va être bien pratique les week-ends quand on n'est pas là par exemple Ou voilà en sortie, pommes sans sucre ajouté Et ensuite je lui ai également pris, donc c'est pour le goûter aussi Quand on est en deux sorties je lui ai pris des genres de, je sais pas comment vous appelez ça Mais j'appelle pommes yaourt quoi Pommes yaourt Oh ma fille qu'est-ce que tu racontes ? En vanille soit chocolat et là j'ai vu qu'il y avait saveur brunie Parce que là j'ai fait un autre Leclerc différent du mien d'habitude Et du coup il est beaucoup plus grand Parce que j'étais pas loin et qu'il y avait une certaine viande que le chéri veut Et qu'il n'y a pas dans notre Leclerc Ma fille elle est en forme Ensuite pour ma fille j'ai pris celle-ci Elle était vraiment pas chère Quand on voit que des fois il y a des brosses à dents Juste une, elles valent presque 3€ Là c'était 1,50€ et qu'elle De toute façon je vous le prête pour les prix sur le côté Donc là il y avait 3 brosses à dents Ça va partir de 2 ans Mais franchement c'est les mêmes qu'elle avait en pharmacie C'est pas beaucoup plus gros Et puis elle a 18 mois Donc voilà c'est vraiment très très mignonne Parce que la sienne elle est pas mal abîmée Parce que je lui lave les dents donc tous les soirs Et après 2 ans j'ai vu qu'on peut faire matin et soir Tous les soirs je lui lave les dents avec un dentifrice exprès en pharmacie Et du coup après c'est elle qui se lave un petit peu les dents Mais elle mord plus la brosse que de se brosser les dents Donc du coup ça s'use encore plus vite Sinon je crois qu'il faut changer tous les 3 mois Il me semble voilà tous les 2 à 3 mois Ensuite donc j'ai pris des cotons donc comme chaque semaine à 1,60€ Ensuite j'ai pris ça pour ma fille à 4,57€ il me semble Donc c'est pas donné mais c'est parce qu'il y a 1 litre C'est du savon liquide de Marseille donc je le voulais prendre en liquide Parce que c'est beaucoup plus pratique qu'en savon dur pour la laver Parce qu'après je vais mettre ça à quoi ? Je vais le mettre dans une boîte je sais pas Donc ma fille a envie de parler Mais bon Donc du coup ça c'est la marque qui est vraiment bien réputée Sur l'application Inci Beauty quelque chose comme ça Mettre le savon de Marseille il doit être à 15 ou 17 sur 20 Donc voilà tout ce que je vais lui faire c'est marquer main Mais ça marche pour tout On m'a conseillé de prendre Même le médecin m'a conseillé de prendre du savon de Marseille Parce que voilà c'est assez clean Après ça dépend lesquels Alors il faut bien surveiller Donc cette marque là elle est vraiment top Parce qu'en fait elle a des problèmes de peau Alors ensuite on va continuer donc pour papa maman Donc ça va être J'ai pris ces mousses au chocolat de la laitière Parce qu'il y en avait une offerte Donc ça m'a coûté 2€ pour les 3 paquets Donc ça vaut vraiment le coup Et celle-ci elle est vraiment très très bonne au chocolat noir Je me suis pris parce qu'avec le retour du beau temps Ça donne envie de salade de fruits Même si ça reste un peu trop sucré Voilà niveau calories ça va Et c'est vraiment rafraîchissant et tout Et donc là au lieu de prendre salade de fruits avec plein de fruits J'ai voulu prendre pêche Ça fait un moment l'année dernière aussi j'avais eu envie Et j'adore ça que à la pêche J'ai donc pris une poêlée méridionale Filet d'huile d'olive pour changer un petit peu Celle-ci je sais même pas si on l'a déjà goûté Parce qu'il y avait Je crois qu'il y a de l'aubergine dedans Haricots verts, carottes, aubergines, oignons, poivrons rouges Il me semble qu'on a déjà goûté quelque chose du genre Je ne peux plus vous dire avec quoi j'ai prévu de faire ça Parce que ce sera certainement avec du poisson ou les crêpes Voilà c'est pas compliqué Mais là tous les soirs c'est un peu régime à fond Ensuite j'ai pris donc d'aussi toujours poêlé jardinière au jus de carotte Donc celle-là elle est sympa C'est petit pois, pommes de terre, carottes Ensuite j'ai pris donc deux soupes bio Pour changer un petit peu des légumes vermicelles Et à la tomate que le chéri aime bien Ou même poule au pot j'en ai marre Du coup j'ai pris légumes variés Donc bio village Comme ça il n'y a vraiment pas d'additifs ni rien Ils sont bonnes celles-là Donc velouté saveur du sud j'ai pris Donc comme ça il y a un petit peu de tomate et tout Donc c'est sympa aussi Ça ce sera pour faire avec le poulet que j'ai donc là juste ici Il a 3,78€ Donc c'était vraiment pas cher pour un poulet Donc ça ça nous tient pareil deux jours Et donc il y aura les soupes Donc c'est pas mal de faire un peu On va dire une grosse viande On a quand même un gros poulet Avec de la soupe que de faire du poisson Ou voilà qui tient pas au corps Ensuite j'ai pris de la choucroute Tout simplement je prends souvent celle-ci Elle est bonne ça suffit Et ça moi je ne prends pas de viande Il y a déjà de la viande dedans avec Et si le chéri des fois il se rajoute de la viande Soit du steak haché Soit j'ai pris des cornets de bif Je ne sais pas si vous connaissez Mais du coup dans mon Leclerc il n'y a jamais Et là dans celui qui n'est pas très très loin Il y en a Donc du coup je lui en ai pris Je vous les montre tout de suite Donc c'est les fameux cornets bif Je ne sais pas si vous connaissez Il y a 3 marques différentes Là j'en ai pris 2 Celle-ci je crois qu'il y a une marque qui est plus chère La dernière fois il avait pris celle-ci Et la marque qui est plus chère Là j'ai repris celle-ci Donc ça c'est la moyenne marque Et là c'est la marque qui est moins chère C'est pareil qu'au plus ni rien Je ne sais pas Donc enfin on verra De toute façon il me dira Mais voilà Donc je lui ai pris 2 boîtes comme ça Ça lui fait environ 4 repas de viande Donc voilà Parce que ça c'est pas trop calorique il me semble Et puis c'est pas sucré non plus Et très protéiné Donc c'est vraiment pas mal Moi je n'aime pas du tout Ensuite j'ai pris des cœurs de palmiers Parce que j'aime bien ça Dans une sauce vinaigrette Et même sans sauce Je mélange ça en ce moment le midi Avec tomates, maïs et tout Des biambons et tout ça Donc j'ai repris 3 boîtes de maïs Également Les tomates du coup J'en ai pas pris Mais il en reste un petit peu Alors cette fois-ci j'ai pris de la salade Mais c'est de la mâche celle-ci Donc on verra bien Parce que j'essaye de me faire des salades Sans rajouter de sauce vinaigrette Vraiment nature Pour bah voilà Ça sert à rien de manger light Si on met 3 tonnes de sauce vinaigrette Je rajoute rien Ça me dérange pas Mais après par contre dans la salade Je pense que je rajouterai un petit peu Parce que la salade comme ça c'est fade Surtout la mâche Ensuite j'ai pris des fraises Donc ça ce sera pour ce soir Ensuite j'ai pris 4 pommes comme ça J'ai pris 2 assiettes comme ça Parce qu'il y avait une promo Elles étaient à 1,85€ chacune Et c'est ce que j'ai envie de manger ce midi Et du coup j'en ai repris une autre Pour dans la semaine Quand j'aurai pas envie de manger de salade Donc c'est coquillettes au jambon Et au fromage En fromage j'ai pris du Saint-Mauré J'ai également pris de l'aimantin Pour faire aussi dans les salades C'est très très bon Je vous ai pas montré Mais j'ai pris du blanc de poulet J'ai pas trouvé le fameux doré au four De l'habitude Donc j'ai pris le moins 25% de sel Même si apparemment il est moins bon Que l'autre au niveau additif Mais du coup je lui ai pris blanc de poulet Il y a 2 tranches Pour ma fille J'ai pris un gros lot de betteraves Qui était pas cher du tout Même pas 2€ pour tout ça Il y a 500g Voilà déjà on coupait en petits morceaux Comme ça déjà cuite Donc comme ça Pour le chéri parce que ça fait des semaines Et des semaines qu'il me dit Qu'il me demande des betteraves Et à chaque fois je fais pas attention Je l'envoie pas Et quand je cherche je trouvais pas Et puis je cherche vite fait Je reste pas 3h non plus Donc au final Je lui ai pris ça comme ça Pour faire des salades et tout Il sera content Mais moi je n'aime pas les betteraves J'ai pris le gel douche Donc ça c'est le meilleur Pour De chez Leclerc en fait C'est le meilleur niveau Composition C'est l'abricot bio Dommage qu'il y a pas d'autre parfum Donc je pense que je prendrais pas ça Celui-là à chaque fois j'en prendrais d'autres Avec une moins bonne composition Tant pis Parce que celui-là à vrai dire Il mousse Mais il a une odeur pas terrible C'est odeur d'abricot ou quoi Mais c'est pas fort Forcément il n'y a pas de truc chimique Et tout dedans Donc du coup C'est pas terrible niveau odeur Et moi c'est vrai j'aime bien Mais bon J'essaye de m'habituer un petit peu Pour après Quand j'aurai plein d'enfants Ou tout ça Enfin plein Même quand ma fille sera grande Je veux dire Pour qu'elle soit habituée Si elle utilise nos produits Que ce soit des trucs assez saines J'ai pris ces gâteaux Qui sont très très bons Très très bien notés aussi Sur l'application Yuka C'est moins 62% de sucre Sans édulcorant Et c'est les pommes noisettes Donc cette marque là Niveau pommes noisettes C'est vraiment très bon C'est les meilleurs gâteaux je crois Il y a aussi avec de la figue Où apparemment c'est pas mal Mais j'aime pas trop la figue Donc j'ai pas encore tenté Mais il faut que j'en achète Pour que ma fille goûte J'ai également pris Donc là cette fois-ci Il y avait 3 baguettes Et non pas 4 Comme d'habitude Donc là c'est 90 centimes C'est déjà croqué Parce que c'est ma fille On a fait tard les courses Voilà Du coup j'avais donné Un petit bout de temps Pour patienter Et j'ai pris donc du pain Au céréales Pour 1,15€ En boule Ensuite on va passer au mariage J'ai pris Un paquet d'aribos Donc j'ai pris les fameux roses Parce que mon thème C'est rose et blanc Et pour un bonbon J'ai donc pris aussi Des chamallows Parce que c'est rose et blanc Tout simplement Il y aura aussi des pop-corn Et d'autres choses Que je vous ai montré Dans un vlog Ensuite pour ma fille Je lui ai pris Donc ces bavoirs Qui étaient en promo A 3,15€ C'est pas des gigantesques Mais ils sont quand même Par mal Parce qu'ils sont plus grands Que les autres Qui sont ridicules Je peux plus les accrocher C'est de 0 à 6 mois Donc voilà Ou même jusqu'à 1 an Mais après c'est trop serré C'est juste histoire D'essuyer ses mains Ou de faire un peu Une Comment dire Lui mettre sur ses genoux Si elle bave Malgré le bavoir en silicone Mais du coup Ça c'est pas mal Quand on est de sortie Ou tout ça Ça se range bien Puis du coup Il y a un lot de 5 C'était pas cher Donc c'est ce que je lui ai pris Et puis voilà Ça fait même mixte Donc peut-être que Je vais lui en prendre Que peut-être 3 sur les 5 Et les autres Je vais les mettre de côté Ensuite avec le beau temps Du moment Même l'après-midi Ou tout ça Il fait 19 en ce moment Ou 16 avec le soleil Ou tout ça Donc de toute façon En ce moment Je la mets que En pyjama en coton Et même du manche courte En dessous En body Mais après Je garde sa gigoteuse Encore assez épaisse Et du coup Je lui ai repris des body Donc là c'est en 2 ans C'était 5,25€ Au lieu de 7,50€ Je suis en train de voir Que je ne l'ai pas pris en 2 ans J'ai pris en 36 mois 3 ans C'est pas grave Il y a encore ces body d'un an Qui lui vont Le 2 ans ça lui va Le 18 mois ça lui va Par contre Niveau ce 1 manche longue Il n'y a que le 24 mois Qui lui va Et parce que les autres Ça fait trop court Mais ce qui est en manche courte Du coup c'est assez extensible Et tout Et le 12 mois Rentre encore dedans Par contre Donc là c'est 36 mois Donc ça va être un peu grand Mais bon Pour cet été ça va le faire Parce qu'il me reste encore Je dois avoir une dizaine de body manche courte Donc ça le fait Mais pour cet été Du coup Il n'y aura pas de soucis Vaut mieux que j'ai pris trop grand Que trop petit Ensuite Leclerc Pour 9,95€ J'ai trouvé ces petites chaussures Fallait que je les prenne là Pour le printemps l'été Voilà Elles sont trop mignonnes Assez Assez Souples quand même Et voilà Donc elles sont vraiment Trop chou Je lui ai essayé dans le magasin Mais elle avait des collants Ça lui allait Mais elle avait des collants Mais du coup Je l'ai pris taille 22 Parce qu'actuellement Elle met du 21 Enfin ça dépend Quelles chaussures Mais là Les chaussures canadiennes Qui ressemblent un petit peu Mais façon cérémonie fermée Du coup C'est du 21 Donc je me suis dit Je vais prendre du 22 Pour le printemps l'été Et aussi Le dernier article Donc c'est pour moi aussi C'est pour ça que En fait j'ai dépassé le budget Mais au final J'ai le budget Niveau course C'est bon Pour 5,95€ J'ai pris des petites tennis Là pour le printemps Et tout C'est sympa Ça je les tiens une année Voilà Printemps l'été Et c'est cool Donc c'est des petites tennis Et elles étaient trop mignoles Parce qu'elles sont Roses poudrées Avec je dirais Nacrées C'est avec des petites paillettes Des petits fils argentés Donc elles sont vraiment Trop trop mignoles Donc voilà pour cette vidéo Ça fait déjà presque 20 minutes Que je vous parle Mais bien entendu Je vais couper plein de petits passages Pour que ce soit beaucoup plus fluide Et beaucoup plus rapide Donc j'espère que vous avez bien aimé Généralement Que vous aimez bien ce genre de vidéo Moi aussi j'adore regarder Ce style de vidéo Parce que ça donne Vachement d'idées Quand on sait pas trop quoi acheter Parce que c'est vrai On a tendance à acheter Pas mal de la même chose Souvent des fois J'essaye de changer Mais bon C'est assez similaire Mais selon les promos aussi Je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Certainement tous les mercredis Et samedis Pour le moment Parce que j'ai plus trop le temps Donc le lundi Je pense qu'il n'y aura plus de vidéos Donc je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz